Si les noms d'Emilou Harris, Linda Ronstadt et Dolly Parton n'évoquent absolument rien aux fans exclusifs des communards et de Francis Lalanne, il n'en éveille pas moins chez le camionneur qui sommeille en chacun de nous un parfum de nostalgie qui l'incitera à s'ouvrir une nouvelle canette en maugréant « Mon Dieu, ça c'était de la fumelle ». Car voilà, si vous cherchez la femme, oubliez une fois pour toutes à Mandalire et jetez un regard du côté de l'Ouest, le vrai, où vous attendent les trois divinités de la country-musique, Dolly, Emilou et Linda, qui essayent de vous attirer là-bas comme les sirènes essayez d'attirer le pauvre Lys pour mieux le faire naufrager. Méditez cette image, les gars, pour notre reportage à la Sainte-Jeunet. Linda Ronstadt, Dolly Parton, Emilou Harris, trois légendes, trois mémères, « Country », un trio de rêves qui s'est réunis pour un album improbable sur lequel plaignent l'esprit et les chansons du Tennessee. Là où Dolly Parton a grandi, elle nous en parle avec émotion et avec ses copines. « C'est un plus à singe ce genre de musique, parce qu'on aime tous, et c'est un plus à singe ce genre de musique, avec Linda et Emy, et la façon dont nos voix blend, que nous voulons, que nous voulons, que ça donne un certain type de musique, un très spéciale son. Et la musique nous voulons, notre voix, un propre véhicule, pour montrer le mélange, donc c'est un un peu plus à singe. Quand nous voulons, nous voulons tous les voix, c'est vraiment comme, « Comment vous avez-vous, 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 c'est bon. Des trois gonzesses, Emilou Harris a sans doute l'itinéraire le plus digne pionnière du country rock. Elle n'a jamais retourné sa veste, contrairement à Linda Ronstadt, qui s'en est fait une spécialité, en passant du country au rock FM, avant de chanter la plus tarte des musacs. Quant à Dolly Parton, inutile de parler de ses avantages en nature, ils sont trop évidents pour être vrais. Et je vous rappelle au passage qu'elle vient d'ouvrir un parc d'attractions, le Dollywood, dans le Tennessee. Mais comment trois égaux aussi incontournables ont-ils fait pour s'entendre en studio, hein, comment ? Leur firme de disque aurait sans doute préféré un album plus pop, mais les trois nanas ont décidé d'être fidèles à leurs racines. Écoutez ça. Oh, no, no, is to love, love, love just to see him smile makes my life worthwhile Chacune des trois nanas a 40 berges bien sonnées, mais elles sont très au courant dans la nouvelle scène country à Nashville et en particulier de chanteurs tels que Steve Earle ou Dwight Yochum. Émile O'Harris, la plus branchée des trois, nous parle de cette nouvelle génération. There's a lot, a lot of really good music happening in country music today and it's all because it's borrowing, you know, reaching back into the past and bringing it into the present where it belongs because it's not some archaic thing covered with dust that is something to look at in a museum. It's vital and has a lot to give to us today. Détroit, Dolly Parton est toujours restée la plus fidèle à la country traditionnelle à l'image de l'album qu'elles ont mis en boîte. Nous lui avons demandé si elle était fière de ses deux copines. Bonjour, aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore Pee Wee Herman, mais je parie que dans deux mois, vous allez tous être fous de ce personnage qui a déjà fait mourir de rire.